Allez salut les gens, bienvenue sur live, on continue Scorn aujourd'hui, donc ambiance tirée de chez Asher Giger, en bref le papa de l'univers de Alien, on va continuer notre partie, j'ai fait un petit tour des réseaux sociaux, des tests et des gens de la communauté qui y joue, sincèrement c'est pas que le jeu est très mauvais, c'est que le jeu a une DA qui est fantastique, qui est très 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 fidèle à Asher Giger comme je disais, le problème c'est que je pense qu'on nous a survendu un gameplay sur un FPS nerveux, alors que c'est absolument pas le cas, et que moi personnellement, et de ce que j'ai vu aussi un peu ailleurs, c'est qu'en deux heures de jeu, en fait on a enchaîné à peu près 3-4 énigmes puzzles d'affilée sans jamais vraiment avoir un seul combat, un seul gunfight, sans rien en fait, donc c'est assez dérangeant dans la mesure où on nous a survendu quelque chose qui au final ne l'est pas. Donc alors après c'est super bien, l'univers est parfait, on se sent complètement perdu à l'intérieur, c'est voilà quoi, je me sens comme un petit Marines qui découvre une ruche alien et qui comprend pas à quoi servent les boutons, ou qui trouve de l'ancienne technologie xénomorphe, mais voilà, voilà où j'en suis, mais sans aliens, sans rien en fait, donc c'est un peu, voilà, j'espère que ça va se décanter après, mais franchement déjà 2h20 sans tout ça, c'est un peu lourd, c'est vraiment un peu lourd. Donc j'étais dans cette zone hier, je sais toujours pas ce que je dois y faire, il y a des sortes d'œufs où je peux grimper, alors tiens ça hier c'était pas ouvert, alors est-ce que ça va me permettre de mettre l'œuf à l'intérieur, je sais pas, on va voir, peut-être en le prenant je suis un peu dégoûté aussi par rapport aux armes, là c'est la, pour moi c'est ce que j'appelle la deuxième arme du jeu, parce que la première en fait est une sorte de, comment s'appelle, de griffe qui sort de la main, je trouve ça dommage qu'en fait ça soit pas réellement une arme, ok j'ai même pas eu le temps de sortir, c'est que ça soit pas réellement une arme, parce que ça aurait pu servir de l'âme de corps à corps, et au final bah pas du tout quoi, ça sert juste à ouvrir des portes, bêtement. Là j'ai cette arme-là qui me sert d'espèce de pistolet godmiché automatique, je trouve ça mais nul, mais vraiment c'est, pour une arme limite de corps à corps c'est vraiment nul, après bon le design de l'arme et tout y'a pas de soucis, c'est pas le problème, en haut à gauche y'a notre barre de vie et voilà. Ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas expliqué, mais pour se soigner il faut maintenir eux sur PC, pour utiliser une sorte d'araignée, des sortes de capsules de sang qui sont sur une araignée bouffeuse de sang, et c'est comme ça qu'on se régénère. C'est pas évident à tout saisir, rien n'est expliqué, y'a pas de tutoriel, c'est vraiment fait exprès pour nous laisser dans le flou le plus total en fait. Donc le but c'est de faire passer une des capsules ici, je pense, mais comment dire que... que je comprends pas. Alors les puzzles sont assez... alors moi j'ai un pote qui m'a dit que les puzzles c'était niveau CP, franchement niveau CP, pas trop quoi quand même, je les trouve pas si évidents que ça, autant y'a des trucs qui vont se faire direct. Oh putain ok, je me fais tirer dessus par une espèce de... en plus je peux pas accéder à lui. Ok, on dirait que c'est fait exprès. Ah j'étais pas descendu aussi bas là, hier. C'est peut-être pour ça. Alors après je suis pas du genre, bon allez le jeu il s'est rien passé en deux heures, hop je l'arrête et je passe à autre chose. Je pense que le jeu mérite vraiment le coup d'aller jusqu'au bout, ça c'est sûr. Mais voilà j'espère vraiment que ça va se décanter par la suite parce que sinon c'est pas la peine quoi. Puis le problème aussi de ce jeu c'est qu'il y a beaucoup de sortes de cul de scène comme ça où tu vois les objets venir récupérer des choses et tout. Et le problème c'est que tu peux pas les passer. Donc quand tu trompes une fois pour vérifier ce que ça fait, tu dis bon ok je vois, mais quand tu trompes deux fois ou trois fois tu dis putain c'est bon quoi, je sais que c'est pas bon c'est pas bon quoi. Donc tu peux pas le skipper quoi, c'est un peu la galère. Ouais je suis revenu exactement au même endroit, c'est bien bravo. Donc ouais il n'y a pas de map aussi, ça c'est un point noir. Mais bon entre temps on est à poil. Alors non je n'ai pas quatre bras, je préfère le préciser. C'est une espèce de lézard avec des bras qui est accroché à mon corps en fait. Donc là en fait si on regarde mon dos, j'ai un énorme lézard sur le dos qui accrochait les bras à l'intérieur de mon abdomen. Voilà. Aïe putain. Alors, je ne savais pas que les créatures revenaient. Ça concrètement c'est la première créature vraiment qu'on affronte. en à peu près deux heures de gameplay. Voilà. Et avec cette arme. Donc concrètement c'est une créature vraiment de tutoriel quoi. C'est ce qu'on devra affronter en fait dès la première demi-heure de jeu. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Bon, réfléchissons, réfléchissons. Parce que ça à part faire gauche-droite gauche-droite, je ne peux rien faire de plus. Donc c'est un peu, c'est un peu la merde. Ça, ça me permet de descendre la plate-forme. Là, c'était pour récupérer du sang avec l'araignée. Alors ça aussi, on ne peut pas recharger l'araignée en permanence pour pouvoir se soigner à l'aise. Donc ça aussi, il faut faire très attention à ça. Je ne sais pas, je vais descendre, voir si je n'ai rien oublié parce que... Peut-être de l'autre côté. D'accord. Alors celle-là, elle ne veut pas se soulever. Alors regarde-moi cette merde qui se déplace là. Il y a des amas de chair. Ok, petit à petit, on va la faire grimper, je pense. Le problème, c'est que tu ne peux tirer que deux fois avec ça. C'est le gros souci, le temps que ça se recharge. Donc là, en deux coups, il m'a défoncé quasiment toute ma vie. Et là, ça y est, je n'ai plus rien pour me soigner. Donc le jeu est vraiment dur. Il est très punitif. Tiens, ça c'est pour se soigner ça. Comme ça, on va pouvoir voir comment recharger l'araignée. On ne dirait pas une araignée en fait. On dirait une... Comment ça s'appelle ? Une tique en fait. On dirait plus une tique qu'autre chose. Et ça serait logique d'ailleurs. Parce que voilà, la tique pompe le sang. Donc oui, je pense que c'est une tique. Appelons les choses telles qu'elles doivent être. Là, je ne peux pas y aller. Je vois une tunnel de l'autre côté. Voilà, lui il lui faut deux coups. Il est mort ? Il est mort, super. Il est mort ? Il est mort, super. Génial. Une tour gratuite, super. C'est ça. Le problème, c'est que l'arme ne se recharge pas. C'est pas quoi, c'est... Ok. Première fois qu'il me le fait ça. Qu'est-ce que c'est cette merde encore ? Ouah, putain ! Ok, ça n'a rien lâché par terre. Je m'attendais à ce que ça lâche peut-être un truc, mais... Mais non, même pas. Il n'y a rien là ! Je ne peux pas baisser, je ne peux rien faire. Il n'y a rien, que de l'autre. Ah, peut-être là. Je suis revenu au même endroit que tout à l'heure, c'est ça ? Ah non, je suis au-dessus, ça va. J'étais en train de me dire, putain... Coucou Casu, ça va ? Tu vas bien ? Ça va, ça va, écoute. En train de... de creuser les méninges pour... pour arriver à jouer à Scorne, quoi. Et là, je suis en train de douiller parce qu'il y a de plus en plus d'ennemis. Donc là, ça y est, ça commence à devenir un peu compliqué. Mais vu que je ne suis pas spécialement fan de l'arme, quoi. C'est en fait, le problème, c'est ce que je disais, c'est que l'arme ne se recharge pas assez vite pour moi. Donc c'est assez... Ah putain, cette espèce de cul de scène de merde, quoi. Ah ! Au secours ! Aïe ! Une arme de bruit, ouais, ouais ! On dirait plus un espèce de godmiché automatique, tu sais. Allez, on va se soigner avec la tique. Encore un peu, c'est du bien. Voilà. Donc là, la boule est montée. Là, je ne peux pas passer. Alors, est-ce que je continue à grimper si je passe là ? Là, c'est vraiment fermé. Là d'ouverture. Tu en as à combien d'heures de jeu, toi ? Ah ! Qui ce sait, ça ? Tu m'as OK. Super. À peu près 4 heures ? OK. Ouais, donc déjà, tu as accès aux autres heures, mais... Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? OK, la boule, elle descend toute seule, en fait. Ça va peut-être juste me laisser le temps, en fait, de pouvoir passer, je pense. On va voir si ça marche. Vite, 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 vite ! Qu'est-ce... Ah, putain, c'est le lézard. Ah, putain, ça, c'est tellement dégueulasse, quoi. D'accord, OK. T'es pas loin. C'est toujours aussi rempli de puzzles ? Ou... T'as vraiment... C'est plus axé FPS... Ah, ça, on dirait une nouvelle arme, ça. Ah, yes ! Enfin, quoi ! Ah, t'inquiètes, pas de soucis. Pourquoi ça tire pas ? Feu ! Feu ! Poum, 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 poum ! Va à la borne ! Ah, il faut que je recharge le fusil, c'est ça ? C'est pour mettre ma tête ? C'est des écouteurs ? Ah, c'est des munitions ! C'est des munitions ! Putain, la tique, elle sert à tout, en fait. Boum, 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 boum ! OK, alors là, je vais pas tirer, je vais les garder, parce que ça coûte cher. Ah ! Faut que je recharge ! Fallait que je recharge d'abord, putain ! Ah, le con ! Vite, 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 vite ! Ah, je veux pas mourir ! Ah, on est enfin sur une arme respectable ! Eh merde, t'es chier, quoi ! Putain ! On est enfin sur une arme de gentleman ! Ça y est, quoi ! Ah, putain ! Ah, t'as fait la même toi aussi, tu m'étonnes ! Pareil, la première fois que j'ai vu l'ennemi, tu sais, je suis arrivé, je suis mort quatre fois devant comme un trou du cul, et je dis, mais c'est pas possible, quoi ! Il me reste 10% de vie, comment je fais pour me soigner ? Et d'un coup, j'appuie sur eux, je vois la tique qui sort et qui me soigne, je dis, ah non ! Je dis, putain, ils peuvent pas l'expliquer ou le montrer, au moins, tu vois ! Si tu l'expliques pas, au moins montre-le ! Ah, putain ! Et les checkpoints aussi sont super mal placés, quoi, des fois ! T'es là, tu te dis, putain, il faut que je recommence tout ! Ah, fermez pas la porte ! Non ! Putain, fais chier ! Bon, faut que j'attende ! Youpi ! Ouais, c'est ça, c'est fait exprès, histoire que tu sois complètement déboussolé, euh, c'est ce que j'ai expliqué en début de vidéo, en fait, sur l'autre, la première partie, c'est que, en fait, tu retrouves un univers familier, donc qui est celui de Giger, par Alien et compagnie, mais le problème, c'est que c'est pas Alien, donc du coup, ben, tous tes codes sont assez bouleversés. Euh, pour ouvrir une porte, ben, c'est pas pareil, euh, les armes sont pas les mêmes, euh, les aliens sont pas les mêmes, donc il y a beaucoup de choses qui sont, au final, ben, ultra différents, quoi, c'est pas Alien, donc euh... Donc c'est pour ça que je me suis senti vraiment déboussolé au début, quoi. Ok. Alors cette fois-ci, on va pas se faire avoir. Mais j'espère qu'au niveau de l'histoire, ça va se décanter, qu'on pourra en savoir un peu plus, quoi, parce que là, franchement, euh... J'aimerais bien savoir de quoi il retourne, quoi. Au début, j'ai failli lâcher, mais j'aurais regretté, je passe un bon moment dessus. Et à explorer, oui, oui, ben, c'est pareil. C'est pareil pour moi, tu sais, euh, deux heures de jeu, je me suis dit, ok, ben, c'est vrai que c'est super beau, la DA est magnifique et tout. Même si le RTX et le DLSS pourraient être implémentés, euh, ce qui n'a pas été fait. Donc c'est quand même un jeu d'ancienne gêne, faut pas déconner. Mais euh... Tiens dans ta gueule. Mais bon, voilà quoi, c'est euh... Non, s'arrêter pour si peu, ça serait dommage. Mais voilà, j'aurais aimé avoir cette arme-là à partir peut-être de 1h, 1h30 de jeu, tu vois. Parce que là, franchement, après 2h20 de jeu, obtenir une arme comme ça, ça aurait dû être le B.A.B. tu vois. Le jeu est vraiment trop lent à démarrer, quoi. C'est... Bah, après, c'est un jeu plus d'atmosphère qu'autre chose, tu me diras, donc... Voilà, quoi. Hormis le fait que tu te réveilles, tu tombes et tu sais rien d'autre, je pense que la fin sera éclaircie. Bah, j'espère. J'espère. Après, je pense pas que ça soit non plus le genre d'univers où tu sages tout. Euh... Parce que le mec disait dans la description du jeu, euh, que c'est vraiment... Chaque zone a son histoire. Donc, je sais même pas si... Il disait que le tout forme un ensemble cohérent. Donc, je sais pas. Euh... Réfléchis, Anto, réfléchis. Ok. Ok. Pas ok. Oh putain, ça va me gonfler. Ça va me gonfler. Ok. Alors, je viens de voir, de comprendre les chevrons, en fait. Oh putain, ça va être relou. Il faut tout ce qui tombe en même temps sur le même truc. Et merde. Oh putain, c'est la galère. Ça change de ce qu'on a ces derniers temps. Ouais, ouais. T'es pas obligé ? Ah bon ? Ouais, mais comment je fais pour... Putain, comment j'ai fait pour le tourner, du coup ? Oh là là... Oh là là... Oh là là... Oh putain, c'est pas possible. Comment t'as fait ? Comment tu t'es démerdé ? En fait, je cherche à le bloquer, quoi, celui du milieu. Putain, pourquoi tu veux pas ? Putain, pourquoi tu veux pas ? Du moment que les trois... J'avais commencé par les côtés, et après j'ai tourné celui du haut et du bas. Ouais, c'était un peu du pif. Il y a un autre puzzle aussi, comme ça, où c'est un peu du pif. Tu t'assembles et tout. Tu dis, ah ouais, chouette, j'y suis arrivé, mais j'ai pas compris. J'ai l'impression que la majorité du jeu est comme ça, quoi. Ok, donc ça, c'est bon. Et après, le problème, c'est que j'arrive pas à assembler le milieu. Tu vois, là ça passe. Et après, il est décalé. C'est ça que je comprends pas, en fait. C'est Puzzle Land, en fait. Ça devrait s'appeler Passecorn. Puzzle Land. Comment je fais pour bloquer cette espèce de merde au milieu, là ? Il y a que les trois qui peuvent changer. On dirait le convecteur temporel de retour vers le futur. Euh... Putain, comment ça marche ? Parce que maintenant, quoi que je fasse, les deux sont raccords. Alors que tout à l'heure, c'était pas le cas. Comment je me suis démerdé ? Et là, c'est lui qui est plus... Ah voilà, ça y est. Regarde tes boules aux extrémités, tu as des symboles. Oui, je sais, je sais, je sais. J'ai compris que c'est des espèces de chevrons, là. Mais euh... Putain, en plus, j'allais te montrer sur l'écran. Tu vois, c'est là. Mais euh... Oui, oui, j'ai compris, ça. Mais le problème, c'est que... Tu vois, celui du milieu, l'espèce de petit chevron, il est décalé, en fait. Il est comme ça par rapport à celui d'en dessous. Donc du coup, j'arrive pas à les assembler, en fait. C'est ça, le problème. C'est que j'arrive pas à bloquer la boule du milieu pour qu'elle coïncide, en fait, avec le bas, quoi. Ah, c'est ça que je comprends pas. Ah, c'est que ça, ça passe. Il faut le bloquer là, et... Mais ça marche pas. ... ... ... En gros t'as un espace en haut libre Ouais Ah bah voilà Ouais je suis trop intelligent j'ai compris Ah putain quoi Ah non mais c'est bon J'ai pas besoin que tu m'expliques Moi je suis très intelligent J'ai pas besoin que mes Viewers m'expliquent quoi que ce soit J'ai un QI très élevé Ah putain Ah putain J'ai flippé ma race J'ai flippé ma race Et je me suis dit non putain pas un nouveau puzzle Ah non j'ai serré Ah mais y'en a vraiment Un deuxième en dessous Non tu te fous de ma gueule Ah non c'est pas juste Qu'est-ce que c'est ce jeu Bordel Oui mais pas en énigme Ah ça va Ça va alors Et par contre du coup tu peux pas recharger illimité Je trouve ça un peu dommage en fait Peut-être en mode facile Ou je sais même pas s'il y a d'autres modes Alors est-ce que les portes se sont ouvertes en dessous Peut-être le mécanisme en face Mais la majorité des puzzles c'est ça C'est que tu les résous à l'arrache quoi Parce que Ouais chaque borne unique Exact Ah c'est ça aussi qui est chaud C'est la difficulté Ah voilà donc là on va pouvoir ouvrir Le deuxième niveau Avec voilà c'est ça avec le deuxième truc Ok Let's go Mais oui effectivement C'est vrai que ça change beaucoup Des FPS Qu'on s'est pris dans la gueule Cette dernière année là Parce que normalement c'est beaucoup plus des fast FPS Qu'autre chose Ah c'est vrai que ça change un peu D'ailleurs il y a Kultik qui est sorti Et j'ai passé quoi Peut-être une heure et demie Deux heures aussi dessus Je l'ai trouvé très très bon Vraiment Là il n'y a que le premier chapitre qui est sorti Mais le jeu est sympa Aïe Combien il me reste de balles Une Super J'aurais pu recharger la borne Vite vite Change d'arme Prends le gars de Miché Ah fuyez Ah putain j'ai pas eu le temps Il recharge pas Kultik Kultik Ah ben voilà je suis mort bravo Ouais pour l'instant il n'y a que le premier chapitre Et alors je sais pas ça fait combien de levels Parce que moi je crois que j'en ai fait Trois ou quatre hier Euh Donc je pense qu'à mon avis ça doit être ça Ça doit être à peu près Euh Cinq ou euh Voilà quoi Ça doit être à peu près ça Cinq six levels je pense On va y aller tranquille Par contre il faudra m'expliquer Pourquoi le fusil à pompe Fait pas plus de dégâts que ça en fait Je franchement Je suis assez Pas surpris Mais je dirais même Assez dégoûté quoi Je vais crever Aïe 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 Il y a un vrai problème Avec la puissance de feu Et avec le rechargement des armes Je pourrais dire aussi Que je suis très mauvais Ça aussi Mais ça arrangerait rien Donc je préfère Je préfère me défouler sur le jeu En disant que c'est le jeu Qui a un souci Mais euh Je comprends pas que le fusil à pompe Soit pas aussi puissant Voir plus Que l'espèce de gun miché quoi Je comprends pas Parce que normalement Je devrais lui mettre deux balles Ça devrait lui suffire en fait Et au final Et au final non Bizarre En fait ce qu'il faudrait C'est que j'en tue un Et que je parte vite recharger Voilà va vite recharger Alors j'espère qu'ils me feront rien Dans le Ah mais c'est du ça en fait Je pensais que ça serait des munitions Merde Dommage Ah ouais Les gars Ok là il me reste Zéro balle C'est super Putain Mais je me fais Agresser Je me fais violer De tous les côtés quoi C'est une blague ce jeu Chargez Ok Moins un Ah putain La recharge de l'arme Qui se fait pas Trois heures plus tard Ok Bon ça C'est fait Deuxième énigme Super Allez on est parti Putain mais c'est la même C'est la même énigme C'est la même énigme Mais en plus dur Ah pas de soucis T'inquiète Oh putain C'est la même énigme 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 Merci. Merci. Putain. Ah, il n'y a que celui du sang, très heureux. Allez, même chose que tout à l'heure, comment je fais pour... Oh putain, c'est une blague. Oh putain... Je vais y arriver, je vais y arriver. Alors, attends... Là, il faut que je le tourne. Putain... Ah mais du coup, là, il est décalé celui-là aussi, maintenant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est une blague. C'est une blague. C'est dommage qu'il n'y a pas un bouton pour résoudre automatiquement. Parce que j'avoue que là ça me servirait bien en fait. Ah t'as de la chance si tu viens de comprendre toi. Ah parce qu'à chaque fois ça tourne donc il faut que je les sépare de un on dirait. Mais c'est fou. Et merde. Quand tu bouges les boules du haut et du bas sur celle des côtés les extrémités ne tournent pas. Et là ce bloc ça devrait être plus simple pour les rotations. Euh oui mais non. Ah putain c'est chiant quoi. Et le problème là c'est qu'elles tournent toutes ensemble. Putain j'y ai cru hein. Sur le coup j'y ai cru mais non. C'est l'aiguille tu la cale sur une boule d'un côté. C'est l'aiguille tu la cale sur une boule d'un côté. Oui et après tu fais tourner avec. Pour qu'elles soient positionnées bien quoi. Mais le problème c'est qu'après celle de gauche ou de droite elle est plus positionnée. C'est ça le pro-launchway. Ça me fait tout tourner. Donc là à droite c'est bon. Et par contre j'ai celle de gauche qui est plus euh... ... ... ... ... ... ... Oh merde. Putain. Putain. A chaque fois je me dis yes. Mais non. Ah putain. C'est pas vrai quoi. ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. Alors, là, je le bouge, je le mets à 1, mais le truc qu'il y a c'est que ça va encore bouger, peut-être pas en fait, là je fais ça, lui je le mets à 1 aussi. Là, ça colle pas, parce que là, et ouais mais ça va pas coller non plus, putain. Ah ! 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 Là on est obligé de le faire En plus je suppose pour obtenir le Pour obtenir la clé quoi Putain Ouais 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 t'es obligé quoi Sûr qu'il n'y a pas Les paramètres Résoudre les puzzles automatiquement Putain Ah ça m'aurait fait du bien là Pour ceux qui veulent découvrir le jeu sans réfléchir Tu vois ça ça aurait été cool ça Il y a des gens ça leur plaît de se creuser la tête pendant 3 heures comme ça Tiens moi franchement ça me fait chier He 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 Et ouais mais il me manque Il me manque toujours un en fait C'est le soucis Ah ouais mais c'est exactement Ce que tu dis quoi Tout à fait Je trouve ça assez malsain d'ailleurs Et j'imagine que tu le fais pareil A la troisième non Putain si c'est ça je hurle quoi J'espère pas parce que sinon J'imagine un troisième truc comme ça Ah je craque Ça le problème c'est que t'en tournes un mais Oui c'est le troisième à récupérer Oui oui tout à fait Normalement après je pense qu'il n'y en a plus Mais on sait jamais avec le jeu je me méfie On est jamais sûr de rien dans la vie Donc mieux se méfier Il faudrait peut-être que je les mette dans le même sens Les aiguilles Je fais tourner ça Là aussi Et après je sais pas en fait Je sais pas du tout Merci d'avoir regardé cette vidéo Allons-y Sous-titres par Jérémy PLG Merci. Ouais, mais le problème, c'est que je suis encore... Je suis encore décalé, quoi. Ouais, c'est chaud. C'est vraiment dur. 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 dur. Alors. Oh, j'ai pfff... Merci. 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 Ah merde, putain, j'y ai cru encore, quoi. Ah franchement, c'est relou, hein. C'est super relou. C'est super relou. C'est super relou. P'tain, elle va me forcer à aller voir une solution, c'est pas possible. T'es arrivé sans, toi ? et voilà il m'en reste il m'en reste toujours un coup en fait c'est chiant ouais c'était du pif ben ouais tu m'étonnes c'est à chaque fois tu sens tu passes à 10% du truc assez relou c'est juste relou c'est ultra frustrant ouais non mais t'inquiètes tiens on est tous paumés score n'est un jeu pour gens intelligents mais sérieux j'ai l'impression d'être un singe qui essaie de résoudre une énigme c'est non tu as déjà dit que le carré n'est pas dans le triangle mais je veux je veux c'est assez chiant quoi je te jure j'ai envie de taper sur l'écran là marche marche est chier ce truc je vais laisser un message sur steam au développeur en disant que j'ai pleuré disant que ce truc m'a foutu en dépression et que j'ai pleuré quoi et 6 mois d'arrêt de travail à cause des énigmes de scorn la l'heure actuelle que ressentez-vous je suis de merde je suis triste ça va pas putain putain c'est pas possible il n'y a pas un moyen de débrancher l'appareil derrière ou quoi c'est quoi ce truc pourquoi on peut pas attraper ça ah bah oui parce que c'était le premier d'accord je suis en train de me dire il y a peut-être un moyen de débrancher la machine derrière on sait jamais peut-être que le jeu le développeur a été sympa mais non pas du tout quoi ah ça aurait été trop beau n'empêche tu vois la mécanique de gameplay de se dire bah en fait je cherche pas je cherche un moyen de le désactiver autrement quoi ça aurait été énorme attention 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 ah putain j'ai eu peur j'ai cru qu'il y avait une créature qui m'a qui m'a agressé quoi et dire en plus que déjà je galère plus le jeu me fait ça quoi allez 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 on se sent intelligent allez on va y arriver ça va le faire pif au maître dieu du pif donne moi ta force montre moi à quel point tu es grand donne moi tes pouvoirs pour ça marcher yes oh merci je te loue je te louerai un culte ah mais là je vais arrêter je vais arrêter le jeu je vais aller mettre deux bougies en l'honneur à la gloire de mon dieu putain j'y crois pas ça a marché après trois heures tu vois ah putain qu'est-ce que je suis fier de moi c'est comme les singes quoi quand ils arrivent à faire un truc pareil quoi ah et voilà putain j'en peux plus j'ai chaud et tout je me la clim oh putain arrête me dis pas des trucs comme ça quoi meurs pas avant de mettre la clé putain t'imagines tu recommences là ah putain je chiale je te jure je chiale ah mets là vite mets là vite vite c'est le mec il force quoi et voilà ça c'est fait alors par contre c'est chiant parce que j'ai plus de balles pour le fusil à pompe allez go 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 on va attendre que la nasale remonte checkpoint ah oui tu peux sprinter tu savais pas après quatre heures de jeu tu savais pas qu'on pouvait sprinter tu déconnes omg et oui oui tu peux tu vois c'est comme moi après deux heures vingt game plus je me suis aperçu qu'on pouvait se soigner quoi ouais tu peux regarde je cours là sérieux t'as tout essayé ça va pas marcher ah peut-être qu'ils l'ont désactivé sur console tu l'as sur pc ou sur console ah sur xbox ok je sais pas moi je me sers de shift là pour courir donc ouais il y en a beaucoup qui ont pris avec le game pass quoi t'en penses quoi toi d'ailleurs ton avis du game pass parce que moi je l'essayais pendant une période bon j'ai trouvé ça sympa mais je trouvais que c'était de la surconsommation de jeux vidéo en fait quoi et que du coup bah tu joues à beaucoup de choses mais sans vraiment y jouer ou tu consommes beaucoup en fait tu veux tout prendre mais au final jamais rien terminé quoi alors c'est sympa de m'avoir amené ici ah ok j'ai compris il va falloir que je me serve de la grue pour choper la boule au bon moment vite 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 chope là chope là chope là c'est bon yes tu consommes énormément j'ai joué pas mal de jeux sur le gp j'en ai fini aucun gp c'est plus tiens un jeu je l'installe et je passe ma soeur au dessus et basta je zappe mais là ce compte c'est bien le seul j'accroche actuellement ouais ben voilà c'est un peu le problème que je pensais que ça serait quoi c'est que tu vraiment tu consommes tu t'amuses un peu un peu au jeu et puis ben c'est d'ailleurs ce que cherche si tu suis la logique des développeurs c'est un peu ce que cherche à faire par exemple ubisoft avec son prochain assassin's creed je parle pas de celui qui va arriver je parle vraiment de leur futur entre guillemets plateforme où tu auras plein de jeux assassin's creed dans un seul et ben en fait ça sera des sessions assez courtes et voilà plus de jeux de 10 heures 20 heures parce que ben c'est plus possible les gens y arrivent plus les gens arrivent plus à passer 30 heures sur le même jeu parce que ben la consommation fait que ben t'as quasiment une sortie toutes les semaines et le pire c'est sur Steam t'as vraiment une sortie toutes les semaines quoi donc pour arriver à suivre ben le comment ça s'appelle pour arriver à suivre la trame du truc quoi ça te coûte un pognon mais monstrueux et c'est infernal quoi tu sais tu peux débourser tout ton pognon là dedans il y a largement de quoi faire quoi et encore moi je préfère tu vois me payer des jeux genre à 5 euros mais 5 euros par 5 euros par 5 euros tu t'en finis pas quoi alors énormément de jeux avant 2020 et les jeux de 2021 sont des indies manque de triple A pur et dur pour la console ouais ouais mais entre temps alors après je sais pas quel âge t'as toi mais entre temps des triple A à 30h 50h est-ce que réellement tu irais jusque là quoi parce que moi tu vois par exemple bon j'allais prendre l'exemple de Ghost of Tsushima mais c'est pas le bon exemple parce que je suis allé quasiment jusqu'au bout j'ai pas fait le 100% mais j'ai fait quand même pas mal ben voilà t'as 35 pis j'en ai 33 donc par exemple le dernier Assassin's Creed Valhalla moi je sais que franchement j'ai pas pu tout faire j'ai terminé la trame principale du jeu principal mais j'ai vu qu'il y avait une extension et qui allait amener à la vraie fin d'ailleurs ça c'est dégueulasse ben franchement je la fais pas quoi parce que c'est encore des heures de jeu en plus et ça me saoule quoi ça me saoule au bout d'un moment c'est bon on stop je craque quoi ah ben oui je suis con j'aurais dû le placer de l'autre côté putain comme elle l'a attrapé serre moi ok donc là maintenant qu'on a fait ça on en a fini avec ça putain franchement tout ce puzzle pour arriver jusque là était pas évident quand même après le problème c'est de faire un jeu de 20-30 heures mais qui va te tenir en haleine quasiment tout le long voilà qui va te proposer une phase d'open world une phase d'aventure avec l'histoire qui se développe etc etc à chaque fois comme ça le problème c'est que ben on a quasiment plus ça aujourd'hui quoi Ghost of Tsushima franchement je suis allé jusqu'au bout et franchement à la fin j'ai applaudi tout seul comme un con devant la console parce que le jeu est magnifique mais vraiment quoi le scénario est bon les missions sont bonnes même les missions annexes donc même si c'est assez répétitif mais c'est toujours bon quoi ok on en a fini avec ça super ça c'est le lézard à chaque fois on dirait qu'il s'agrippe encore plus quoi pas me laisser partir c'est quoi c'est du sang ça ou des munitions c'est des munitions super exactement ce que je cherchais il y a des gens qui ont comparé Scorn à Prey aussi Prey premier du nom je l'avais fini mais je m'en rappelle plus j'ai ah on est au dessus de la cuve de noix on dirait des couilles on dirait des couilles il y a beaucoup trop de jeux maintenant où t'en prends plein la vue mais ça dépasse pas les 10 heures d'histoire pure je suis plus sur rétro que le jeu actuel oui oui j'ai de plus en plus de mal on est deux on est clairement deux après j'aime pas le fait de dire ouais le jeu rétro c'était mieux avant et tout parce que c'est pas vrai il y avait quand même des purges et il y avait beaucoup de jeux qui étaient pas patchés qui étaient buggés et qui étaient pas forcément très très pas attractifs mais qui étaient simples on va dire c'est souvent déjà il fallait passer au moins 3h 4h de ta vie dessus pour pouvoir le terminer ce que tout le monde pouvait pas faire il y a pas de sauvegarde donc c'est voilà quoi tu prends un Ghost and Goblin par exemple bonjour à la difficulté voilà laisse le god michet te pénétrer ouais ouais t'avais quand même de sacrées bouses les mecs ils prenaient un jeu qu'ils le recopiaient au niveau du code et puis c'était terminé là je veux dire quand ils recopient un jeu ils font quand même l'effort de voilà de changer quand même des mécaniques et putain j'ai peur que ça tombe tu vois ça ça fait très gigueur ce genre de plan c'est dans le brouillard des espèces de méga structures comme ça tu sais pas si un jour ça a été en fonction si c'est un vaisseau si c'est d'anciennes ruines où habitaient une race alienne tu sais rien en fait tu te poses toujours la question c'est à la fois organique à la fois mécanique c'est assez proche du transhumanisme en fait Giger c'est vachement bizarre c'est soit on accroche tout de suite soit on trouve ça très dégueulasse soit c'est très sexualisé aussi parce que sur certaines oeuvres de Giger tu vois de suite que ça correspond à des bits et à autre chose mais voilà quoi j'ai le droit de dire le mot en stream on sait jamais parce que voilà tu vois mettre des trucs dans des machins ça c'est Scorn c'est Giger ouais voilà ça laisse libre ton imagination alors peut-être que moi là où je vois ça quelqu'un d'autre je te dirais ben non quoi voilà moi je vois pas ça quoi et moi je te dirais mais putain c'est évident quoi que c'est des couilles qui sont accrochés à un arbre tu vois c'est évident ben non pas forcément donc ouais c'est c'est le lard comme ça lard contemporain je pense que c'est vraiment subjectif c'est c'est un peu voilà chacun ce qu'il en pense quoi ne me viole pas vite 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 oh putain j'ai pas rechargé dis moi que t'es mort dis moi que t'es mort comme moi s'il te plaît ah putain et là je reviens avant l'énigme putain je chiale quoi non ça va bon on va recharger ah mais quand j'ai entendu déjà les j'ai dit oh putain il y a quelque chose qui va pas là et comme il s'est jeté sur le petit pont tu vois qu'il a du mal à se déplacer avec son gros cul bon cette fois-ci je suis équipé je suis chargé à bloc on va économiser ce que c'est ça ce qu'on a aussi c'est savoir économiser ses munitions un peu à la dit space en fait dit space aussi c'était très problématique parce que t'avais des phases où à la fin tu te retrouvais quasiment avec plus rien et moi ce que j'avais décidé de faire à la place de d'augmenter toutes mes armes c'était de n'en choisir qu'une et j'avais choisi le pistolet de base en fait j'avais pris le fling de base je l'avais upgradé à bloc de puissance et je me servais que de ça parce que du coup c'était très peu coûteux en munitions et t'en avais toujours alors que le fusil à pompe ou le fusil à plasma ou les conneries comme ça c'était beaucoup plus dur à trouver donc voilà j'ai vu que d'ailleurs il est ressorti il a quasiment 80 euros sur PS5 j'hallucine j'hallucine qu'il y ait des prix comme ça qui soient proposés c'est ouf mais bon entre temps qui a acheté la PS5 moi je sais que je pourrais pas quoi je préfère me payer tu vois des améliorations là pour mon PC que que de me payer la PS5 quoi recul et ben putain il m'a fait quasiment 5 balles quoi oui elle est trop chère vraiment pour ce qu'elle est quoi puis même si je l'achète à l'heure actuelle elle est moins puissante je pense que mon PC actuel quoi donc voilà quoi puis bon quand tu vois que par exemple il va sortir le le Spider-Man Miles Morales aussi sur PC après enfin je vois pas l'intérêt moi actuellement la PS4 à part pour les grosses exclus qui sont sorties ces dernières années mais sinon je m'en sors je m'en sers comme de de consoles multimédia pour tout ce qui est Netflix etc quoi c'est en fait je me sers de la de la Playstation comme ce que j'aurais dû me servir de la Xbox à l'époque parce que la Xbox vraiment c'est ça c'est du multimédia plateforme avec des chaînes de sport je parle de ça déjà depuis la Xbox 360 avec vraiment un panel comme ça de chaînes que tu pouvais utiliser de services alors que la Playstation c'était vraiment jeu vidéo quoi ils ont essayé de se calquer sur le modèle de Xbox mais putain quand je vois le prix quoi c'est pas possible quoi je te fous de ma gueule on est revenu au même endroit c'est ça ouais oh non on est pas revenu au même endroit oh putain c'est à se perdre tu te perds là dedans ouais ouais j'étais bien effectivement en fait si tu veux j'ai vu les espèces de noix je me suis dit putain ça y est je suis revenu au même endroit mais non non pas du tout mettre le truc dans le machin ça je sais faire ok on est bon euh des espèces de merde à l'intérieur en fait on dirait des plantes des espèces de plantes en fait je sais pas ou de cocon ou je sais pas mais après ouais pour en revenir au jeu j'étais déjà fan de l'univers de Giger et de Alien enfin fan j'aime parce qu'après fan c'est vraiment connaître la majorité des oeuvres les trucs comme ça mais je sais que c'est un art que j'aime beaucoup quoi qui me parle voilà et j'aime bien comme ça a été tourné avec Alien en fait parce que du coup t'as vraiment l'impression d'avoir face à c'est ce que je disais tout à l'heure à des structures qui sont oubliées par d'autres races extraterrestres anciennes tu sais pas quoi donc c'est vrai que pour Scorn ça colle bien ça colle bien et puis ce qui est bizarre aussi c'est que c'est la première fois je pense qu'un univers est utilisé pour deux choses différentes donc c'est bizarre c'est se retrouver dans Alien mais sans Alien donc c'est c'est assez surprenant en fait quoi d'arriver à faire avec le style de Giger autre chose en fait par moments je trouve des similitudes avec Stranger Things effectivement complètement même tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait dans des cités comme ça totalement inconnues où la la conscience et la connaissance de l'homme ben voilà est inexistante quoi donc voilà t'as à faire des appareils que ton cerveau il peut ben il peut pas appréhender parce que ben ton cerveau il peut pas formater pour ça quoi donc ou alors il faudrait des centaines et des centaines d'années voire des milliards d'années pour que ton cerveau arrive à assimiler ses connaissances quoi et et c'est pas le cas et tu deviens fou donc ça c'était vraiment tout le délire de Lovecraft là en fait on joue une espèce d'humain mais techniquement on sait même pas si t'es réellement un humain une espèce de clone on sait pas ce que t'es en fait ah il me faut 3 ok mais oui c'est vrai que Stranger Things a ce genre de similitudes avec des aspects beaucoup plus ésotériques derrière parce que t'as le délire de passer dans un autre monde genre tu traverses un portail entre guillemets donc tu sais c'est un peu la similitude avec Alice au pays des merveilles passer à travers le miroir c'est tout ça c'est vraiment de l'ésotérisme rentrer dans le terrier du lapin et tout ça tout ça putain alors là comment je fais il faut que j'utilise la console ou que je redescende alors c'est trop ça puis les créatures en aurait tu peux faire ton propre univers en ce jeu bah oui oui c'est ça c'est se servir des codes de Giger pour après faire ton ton propre truc après c'est pas innocent non plus tu sais depuis que Lovecraft est tombé dans le domaine public ses écrits et compagnie tout le monde s'est accaparé s'est accaparé ça et a fait divers jeux de société divers jeux vidéo et il y a eu une explosion on va dire des gens qui se sont intéressés à Lovecraft et des médias qui se sont inspirés de ça et je pense que Scorn bon Scorn est à mon avis beaucoup plus tiré sur Giger mais c'est vrai que tout ça fait penser aussi à du Lovecraft clairement là je suis un peu paumé je l'avoue je ne sais plus trop où aller il faut que je revienne en arrière ouvre derrière toi d'accord donc tu me conseilles de de passer là c'est ça ouais ok ici ça marche ah oui il y a la console pour avoir les 3 points alors je vais d'abord récupérer du sang ah non c'est des munitions super alors attends j'ai combien de munitions là est-ce que j'en ai assez parce que ça aussi il faut ah d'accord je peux encore en prendre un deuxième chargeur entre guillemets quoi ok ouais merci de ton aide parce que là pour le coup des fois tu tournes en rond tu ne sais pas trop ah oui je pouvais encore mettre ok donc là je suis full munitions ok super allez 3 pic super ok tu penses que ça m'a fait un checkpoint là ou pas ah putain je vois un gros lard derrière tu m'étonnes que je suis plein de munitions là est-ce que concrètement j'ai besoin de me battre contre lui ou est-ce que je peux m'échapper et prendre l'ascenseur comme un gros lâche que je suis parce que tu vois histoire de de limiter ça putain il faut que j'arrive à retrouver la porte à 3 points là cool forest on va arriver au même endroit tu penses ouais de toute façon là je pense que je vais passer la porte voir si il y a une checkpoint et je vais m'arrêter là parce que ça va ça suffit là je suis à une heure et demie de stream c'est bien c'est assez pour moi il est déjà midi donc donc je vais aller faire autre chose de ma vie je sais pas si c'est le bon endroit je sais pas si la porte à 3 points était après ou avant ça et vu qu'il y a une totale absence de map ce n'est pas là t'as pas trop le sens de l'orientation de ce jeu ok bah on est deux je te rassure on est deux donc ça je les ai déjà la prise ok super je suis revenu au début en fait impeccable donc non c'était bien après mais je vais finir par retomber dessus du coup ah c'est loin d'être évident donc là bas on peut pas passer le truc c'est que les environnements sont quasiment tous les mêmes donc fais gaffe t'as toujours la créature qui traîne ouais tu fais bien de me le rappeler merci de toute façon j'ai gardé le fusil à pompe à la main donc ils sont bons les apéros ouais bah j'arrive 5 minutes donc là bas non ouais je vais être obligé de me refrapper et la créature la créature elle doit se protéger les mains comme ça je t'attendais je savais que tu reviendrais me voir donc là y'a que je me rappelle un ascenseur ah bah voilà je ne suis pas fou tu sais j'aime bien ce viens mon petit viens alors gauche droite c'est gauche voilà la porte est là ah cool allez ça elle est belle cette tic elle est radine la machine vraiment elle ne file pas grand chose allez on prend la boule et je m'arrêterai là après oula 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 c'est quoi ça on est en train de rentrer en symbiose en fait tous les deux j'ai l'impression en fait à la fin il va se passer il va se passer que je vais être complètement assimilé par la créature je pense parce que là elle m'agrippe de plus en plus de plus en plus j'ai l'impression qu'à la fin je vais être totalement symbiose avec fixe fixe je vais m'arrêter là ça suffit je vais m'arrêter là bon bah merci de m'avoir aidé c'était sympa et puis voilà moi je sais pas quand est-ce que je vais continuer je te souhaite bon jeu et bon courage parce que je pense qu'on va en avoir besoin le jeu est chaud quand même il est loin d'être évident bon allez je te laisse bon week-end à toi ciao ciao mec ciao